Voici ce que l'on peut faire avec les SmartParts sur AllPlan2013-1 Depuis peu, la fonction InputOutputOpen est disponible sur les SmartParts Cette fonction permet d'exporter n'importe quelles informations de la SmartParts vers un fichier mais également de lire n'importe quelles informations d'un fichier vers la SmartParts et mettre toutes ces informations par exemple dans des tableaux dynamiques Grâce à ça, j'ai réussi à écrire une SmartParts cartouche qui gère tout un tas d'informations On retrouve un menu avec tout un tas d'informations à rentrer Exactement comme dans PAM Le nom du projet, l'adresse du client, ainsi de suite, les différentes prestations du projet On retrouve avec des numéros d'attributs, des noms d'attributs Donc ça c'est des noms personnalisés que l'on donne et donc des valeurs Quand on quitte PAM, PAM écrit ce fichier là Le projet attribut.date Ce fichier est à cette forme là Donc on retrouve Le 1029 c'est le numéro de l'attribut Client c'est le paramètre Et ça c'est la valeur Voilà Lorsque l'on fait Un maintenance outil hotline Maintenance outil hotline Réorganiser les attributs Et puis on va choisir cet attribut L'outil hotline L'outil hotline Va lire ce fichier Et mettre à jour Les bases SQL D'allplan Ce qui va permettre de mettre à jour Totalement les informations De la smart part Dans les attributs Du projet D'allplan Et donc Indirectement Dans PAM Donc à partir du moment où On peut modifier tout ça Grâce à cette interface de la smart part Qui va également Afficher Le cartouche En fonction De l'avancement du projet par exemple Voilà Il y a pas mal de possibilités à faire Comme par exemple Si je retire Qu'est ce qui est intéressant Si je retire par exemple le haut Allez on va retirer le haut 9 Que l'on applique Le cartouche est dynamique Les lignes se rapprochent Si on retire le haut 11 Voilà Et je vais réexporter également le Voilà Ensuite donc je vais modifier une petite Le cartouche On va mettre du plâtre On va mettre de la lubicouleur On va l'appeler Tintin Voilà A partir du moment On va aller donc sur l'export Donc ici Voilà la smart part vient d'écrire D'écraser le fichier Attribut PRJ.date Dans le dossier en question Du projet Quand j'ouvre Je rouvre notre pad Il me dit que le projet Attribut.date a été modifié Sauf que c'est pas cette fois-ci C'est pas cette fois-ci que ça a été modifié Là elle a été modifiée C'est juste que j'ai pas ouvert notre pad la dernière fois Donc voilà Option Donc là Il m'a modifié ce fichier là On verra tout à l'heure Et projet attribut.date Voilà Donc ça C'est un petit bug Mais bon c'est pas grave Donc ici on peut voir que c'est en UTF-8 Malheureusement Allplan Ne lit pas de l'UTF-8 mais du NC Alors Il y a également Donc là des caractères spéciaux Mais ça Ça vient de l'encodage Je remets en UTF-8 Voilà je retrouve mes caractères spéciaux Donc je vais convertir En NC Pour que Allplan puisse le lire Alors j'enregistre J'ouvre mon all menu Maintenant Outils hotline Réorganiser les attributs Ok Donc là Si j'ouvre PAM Il ne veut pas s'ouvrir Je rouvre PAM Il ne veut toujours pas s'ouvrir Ok Voilà Monsieur et Madame Tintin On a du plâtre Et on a de la Lubicouleur Je change Pardon Je change Je vais dire En fait non C'était bien Dupont J'export J'export Je valide Oui oui Ok Ça c'est un bug C'est un bug de Notepad Si on fait avec Le bloc-notes Ça ne le fait pas C'est un bug C'est un bug C'est un bug C'est un bug Outils hotline Réorganiser les attributs Voilà J'ouvre mon PAM Est-ce que c'est bien fermé ? Oui Voilà Monsieur et Madame Dupont Voilà Ce qu'on peut faire également C'est Donc Faire un import-export D'un autre élément D'un autre attribut PRJ Ce qui permet de charger D'anciennes informations Enfin des informations D'anciens projets plutôt Sans être obligé de saisir totalement Le cartouche Et donc D'utiliser la SmartPart Sur des projets Qui sont anciens Donc par exemple Si j'en ai un ici C'est d'un client Si on regarde Voilà il a chargé les informations Voilà Pas toutes les informations C'est que ça Ça n'a pas été renseigné Voilà Parce qu'il n'y a pas de bardage Et tout ça Donc c'était pas renseigné Donc voilà Donc là on peut faire un apport Donc voilà Je vais juste recharger Mes infos Donc de Monsieur Dupont Donc si je retourne sur le locat Par exemple Type de porte Donc là Ouais Quand on fait un apport J'ai mis en automatique Et qu'ils mettent personnalisés Mais je vais Faire en sorte que ça s'actualise comme ça Voilà Si ici je mets Que c'est une Azuma Ma SmartPart porte d'entrée Bon bah là c'est une Azuma aussi Voilà Là on voit que c'est une Azuma Donc ça a cette apparence là Et si je regarde en 3D Ok Donc là il n'y a pas les textures Ok Voilà La Azuma Si par exemple Je voudrais Que ça soit Une Kotlin 11 Duo Voilà Juste à Actualiser Toutes mes SmartParts Sauf que Il a pas aimé Alors pourquoi il a pas aimé Je sais pas Euh Donc Actualiser Cette SmartPart Pardon Donc là si on retourne dessus Normalement Voilà Donc là on voit que la notation a changé On voit que l'apparence de la porte a totalement changé Ainsi que Donc ici On voit que maintenant la gamme c'est une mixte Voilà L'intérêt Donc c'est que Lorsque On rentre les informations dans le cartouche L'information Donc là Le type de porte d'entrée Permette d'actualiser également Toutes les SmartParts qu'il y a autour C'est à dire que Euh C'est à dire que Il y a également Les types de porte intérieure Les types de porte de service A lieu avec Oculus Qui vont Toutes ces informations Même les gouttières Euh Toutes les Mac Les SmartParts qu'on pourra avoir On pourra les actualiser à partir de cet élément là Comment j'ai réussi à faire cette technique Pour actualiser J'ai cherché plusieurs fonctions Donc la fonction call J'ai pas réussi Mais Je pense pas qu'on en puisse faire avec Donc là en fait J'ai euh Dans le Dans les scripts Dans le master script en fait J'ai fait en sorte Que Quand je quitte Le cartouche Il m'écrit donc Ce fichier là Alors Type de porte d'entrée Deux petits points Ca c'est les séparateurs Cotim 11 duos Quand je fais un actualiser Cette SmartPart Bon voilà La SmartPart était actualisée sur Sur le cartouche Donc quand je fais actualiser Actualiser cette SmartPart En fait La SmartPart va lire ce fichier Et va Modifier son paramètre Excusez-moi Il va lire ce fichier Et il sait que c'est une Cotim 11 duos Et donc en fait il va mettre En sachant ça il va mettre les informations Dans les bons paramètres Ce qui permet d'actualiser la SmartPart Voilà donc Il y a tout un tas de choses Qui sont encore possibles à faire Il y a encore plein d'idées Ca c'est une version de début Donc je ferai des petites vidéos Pour vous montrer les évolutions Mais bon J'attends vos remarques Vos questions Et j'essaierai d'y répondre